Musique Hermosillo Fasse enfin quelque chose de bon En plus il a intérêt parce que Je ne suis pas certain que Miguel Meriabaron Le rappelle à nouveau comme titulaire Souvent s'il déçoit encore aujourd'hui Une frappe contrée Et Jorge Campos qui ne se fait pas surprendre Sur cette balle qui était pourtant vicieuse En étant donc invaincus toutes deux dans ce tournoi Oh oui il a le contre le Cameroun Il avait commis une grossière faute sur Roger Mila d'ailleurs Qui avait valu un pénalty Et ce pénalty il aurait pu l'arrêter Mais la balle un peu à la main Ratée tout à l'heure de son capitaine A préféré dégager Encore une alerte donc pour les Nigérians Qui se doivent à perdre Il faudrait que ces deux garçons et notamment Amoniquet se réveillent Le voilà Amoniquet là Peut-être en position de déborder Passé à Rodriguez et Gutierrez A des pauses jouent légèrement bousculées L'arbitre a laissé l'avantage Oushi Okechoku qui a lancé le ballon du côté d'Okosha Et il a échappé en brise Ouais on laisse bien filer la balle entre les jambes Ah mais dans le dos du joueur Départ à ce niveau Il était un peu dans la coulisse lors du match Que l'Angleterre avait joué contre le Nigeria à Wembley Il est gagné également là Daniel Amokashi Sur cette frappe d'Okosha à côté Ici de Sanson Siassia qui se promène Daniel Amokashi Qui a quand même été contrée Mais qui va récupérer cette balle grâce à sa puissance Crochet de Daniel Amokashi Qui frappe Oh oui c'est le plus beau but depuis le début de la compétition Okosha Remarquable là D'Okosha Et cette frappe donc au sortir de Sandercia Qu'on a même pas eu le temps de la voir rebondir sur la transversale Il frappe plus vite que son ombre ce garçon C'est le Lucky Luke Mexicain Bruno Bellone Ou si vous voulez Oui encore un bon ballon La balle qui a été sur la barre Il a encore touché Dubois comme dans le match contre le Danemark On pensait qu'il allait marquer incroyable Et il a frappé sur Dubois Et pour l'instant il s'applique A simplement en reprendre possession de ce ballon les Mexicains Et c'était pas facile manifestement Avec là Piot d'Hermosillo sur Okosha Hermosillo qui en plus venait de perdre le ballon bêtement quelques instants auparavant Il a du mal Hermosillo Hermosillo Qui pour son entrée Ne fait pas vraiment oublier Alves Zaguet même si ce dernier Oui encore une bonne balle mais Yorguet Campos qui va la capter Alors là de ce côté là Il n'y a pas de préférence Ça repart maintenant Codré De Chuaibu l'entraîneur nigérien Il est déjà entré à deux reprises en cours de rencontre Surprendre la part son vis-à-vis La balle qui revient encore à l'entrée de la surface Avec une frappe de loin Oh la parade de Yorguet Campos Mais auparavant sur le tir déjà de loin Le voici ce tir Quelle boulet de canon à mi-hauteur Elle n'est pas facile à prendre C'était Okocha Je l'ai vu d'ailleurs aussi sur Oui c'était bien une frappe d'Okocha Ça c'est sa grande spécialité Okocha Les frappes de 20 mètres Là le sauvetage de Campos Pourtant il n'aime pas faire des changements Miguel Meriabarone On s'en souvient lors du match contre la Bulgarie En Coupe du Monde Zaguet s'était épuisé jusqu'à la fin Okocha qui tente de déborder Galindo n'a pas pu prendre ce ballon Okocha qui a encore une occasion Il a débordé Suarez Centre Avec une reprise Non finalement c'est Bénédic Thiroir Qui n'a pas pu prendre Il paraît minuscule dans ses buts Campos Il est tout petit là Au milieu des 7 mètres 32 sur 2 mètres 44 Allez il le marque Okocha 1-0 En tout cas il est content Okocha Merci d'avoir regardé cette vidéo !